MacBook Air M1 ou MacBook Air M2 ? Depuis l'arrivée justement du MacBook Air M2, je me suis posé plein de questions. Mais surtout, bah, lequel il faut choisir ? Avec le nouveau MacBook Air, Apple a encore chamboulé la gamme et selon moi l'a rendu encore plus complexe. Sur le site d'Apple, vous verrez deux MacBook Air. Le MacBook Air M1 de fin 2020 et justement ce nouveau MacBook Air. Sauf que le problème, c'est qu'ils n'ont pas le même prix. Et évidemment, Apple n'a pas baissé le M1 pour proposer le M2 au même prix. Non, ce serait trop beau. Ils ont simplement proposé le M2 300€ plus cher que le M1. Et cette stratégie là, précisément, montre qu'ils veulent vraiment faire durer le M1. En faire la vedette d'Apple un petit peu comme ce qu'était le MacBook Air tout gris avec la pomme qui s'allume au dos et qui avait un design super reconnaissable. C'est pour ça que selon moi, le M1 ne sera plus renouvelé. A l'inverse du M2 qui lui sera renouvelé tous les ans ou tous les deux ans avec des puces M3, M4, etc. Bon, ça ne nous avance pas trop dans notre choix. C'est pour ça qu'on va décortiquer la gamme pour rendre ça un petit peu plus clair. Allez hop, petite pause dans la vidéo juste pour vous dire qu'on a ouvert un site, heytech.fr, où vous allez pouvoir retrouver des tests, des bons plans et plein d'articles sur la tech en général. On va pouvoir aussi vous conseiller pour vos achats. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Allez, on retourne à la vidéo. Donc sur le site d'Apple, vous avez le choix entre les deux. Un MacBook Air M1 à partir de 1199 euros et un MacBook Air M2 à partir de 1499 euros. Mais qu'est-ce qu'il a de plus ? La puce M2 qui a été améliorée surtout au niveau de la partie graphique et pour du montage vidéo. Un écran plus lumineux, une meilleure webcam, un meilleur système son et évidemment ce nouveau design. Donc oui, sur le papier, il est meilleur. Mais est-ce que vous êtes prêt à mettre 300 euros de plus ? C'est à vous de voir. Selon moi, si vous faites du montage vidéo, ce sera évidemment bien plus agréable sur ce nouveau MacBook Air. La puce M2 accélère les rendus et puis les meilleurs haut-parleurs rendent tout ça plus agréable quand même. Mais sinon, si vous ne faites pas de montage vidéo, à part changer pour changer ou alors acheter le dernier histoire de dire que vous avez le dernier, bah j'ai du mal à vous le conseiller. C'est un excellent ordinateur. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il faut aussi voir la cible qu'il vise. C'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément technophiles, qui ne font pas d'argent avec ce qu'ils créent sur leur ordinateur. Et bah du coup, bah là, Apple a mis des caractéristiques beaucoup trop élevées pour la cible visée. En fait, ça aurait dû être lui, le MacBook Pro M2, mais avec des ventilateurs. Et oui, parce que le plus gros défaut de ce MacBook Air M2 et ce qui peut continuer de vous pousser à ne pas l'acheter, c'est bien la chauffe. Apple a eu la merveilleuse idée de mettre un processeur plus puissant dans un châssis sans ventilateur. Et donc évidemment, vous vous en doutez, ça fait pas bon ménage, et donc du coup, cette puce peut monter jusqu'à 100 degrés. Et avoir donc des performances qui diminuent grandement. Et ça, ça n'existait pas sur le MacBook Air M1. Je sais pas trop ce qu'Apple a voulu faire avec ce MacBook Air. Il était à ça d'être à la perfection. Et ce qui m'énerve, c'est que Apple s'obstine autant à ne pas mettre de ventilateur sur ses MacBook Air. Même un simple qui tourne à 500 ou 1000 tours par minute permettrait de lui faire maintenir ses fréquences, tout en restant parfaitement silencieux. Bon, en vrai, c'est pas dramatique non plus, hein, faut relativiser. Mais juste, ne l'utilisez pas dehors, en pleine canicule, en plein été, parce que c'est là que les problèmes sont arrivés. Finalement, ce MacBook Air donne une raison d'exister au MacBook Pro M2 qu'on avait beaucoup critiqué. Il est là pour les personnes voulant profiter de la puce M2 sans les problèmes de chauffe. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Prenez un MacBook Air M1 et boostez-le si vous le voulez. Au prix d'un MacBook Air M2, vous aurez un MacBook Air M1 avec 512Go de stockage et 16Go de RAM. Et une config comme ça sur un MacBook Air M2, ça coûte 1650€. Franchement, je sais qu'il est sublime et qu'il donne vraiment trop envie. Mais il est vraiment beaucoup trop cher dans la gamme et les problèmes de chauffe ne m'ont vraiment pas motivé. Et si vous voulez de la puissance, regardez plutôt au niveau des MacBook Pro M2 ou alors MacBook Pro M1 Pro ou M1 Max. Je pense que je ne vais pas faire plus long. Dans 95% des cas, je vous conseillerai un MacBook Air M1. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le dire dans les commentaires. La liker, vous abonner à ma chaîne YouTube et même la partager à quelqu'un qui voudrait s'acheter un MacBook. Vous pouvez aussi rejoindre notre tout nouveau site Atec.fr. Il y a plein d'articles, plein de tests et plein de bons plans. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !